Salut tout le monde c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma collection de maquillage naturel, presque toujours bio et minimaliste. C'est une vidéo que vous m'avez demandé et vous m'avez aussi demandé de vous parler du maquillage lorsqu'on est maman, comment avoir le temps de se maquiller et tout et tout. Donc je vous ferai une vidéo à part je pense pour ce sujet là. Aujourd'hui je vais juste vous montrer les produits que j'ai et vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai tous ces produits. Déjà parce qu'en tant que minimaliste je pourrais largement me contenter de beaucoup moins que ça. Là vous voyez que j'ai toute cette petite corbeille. Donc c'est tout mon maquillage, tout est là. Donc pour certains c'est déjà minimaliste parce qu'il y a des femmes qui adorent collectionner 10 millions de rouges à lèvres et compagnie. Et pour d'autres c'est déjà un petit peu trop. Moi je fais partie de la catégorie de personnes qui pensent que c'est déjà un petit peu trop. Mais je ne vais pas garder tout ça sur du long terme. Là il y a beaucoup de choses que j'ai envie de garder parce que je ne veux pas gaspiller en fait. Je veux terminer les produits. Et je veux aussi avoir sous la main le nécessaire lorsque j'ai vraiment envie de me faire un maquillage élaboré. Ce qui est très très rare puisque au quotidien je ne me maquille plus du tout. De temps en temps, peut-être une ou deux fois dans le mois, je vais me maquiller mais très légèrement. Parce que j'en ai envie ou parce que j'ai un rendez-vous important et que ça me semble un petit peu plus judicieux. Mais c'est devenu de plus en plus rare et les rares fois où je me maquille, généralement je n'utilise que deux ou trois produits que je vous montrerai également. Du coup c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc je commence rapidement par les cotons lavables que j'avais acheté sur Etsy. Donc ils sont faits main, ils sont très très doux et c'est très pratique pour se démaquiller. On a juste besoin de mettre un petit peu d'eau dessus et de frotter avant d'aller laver son visage. Donc vraiment ils sont super. Ensuite là vous voyez deux palettes. Donc ce sont deux palettes de fards à paupières principalement. Celle-ci je l'avais acheté chez Make Up For Ever mais en fait c'est une palette vide que j'ai remplie moi-même avec les fards que j'avais. Donc ce ne sont pas du tout des fards Make Up For Ever dedans. J'avais vraiment juste acheté la palette pour pouvoir aimanter mes propres fards. Donc voici les fards que je possède. Ça c'est un highlighter Zao mais moi je l'utilise sur les paupières. Ça c'est un fard à joues Zao mais je pense que je ne vais pas le garder parce qu'il ne me va pas clairement. Ce n'est pas une couleur qui me va bien. Les deux ronds je crois que ce sont des Zao aussi. Et tous les rectangulaires ce sont des couleurs caramel. Donc voilà les couleurs que j'ai choisi de garder pour me faire des petits maquillages. Mais c'est extrêmement rare que j'utilise des ombres à paupières. En général ça va arriver plutôt lorsque c'est les fêtes ou lorsque j'ai un événement spécial. Par exemple pour le baptême d'un proche je pense que je vais me maquiller. Donc voilà pour cette palette-ci. Et la deuxième c'est une palette de la marque Lily Lolo. Donc je l'avais eu pour un anniversaire. Hop ! Voilà à quoi ressemblent les couleurs. Donc c'est vraiment très très neutre. C'est pratique parce que je peux me maquiller avec aussi bien pour des grandes occasions que pour des journées un petit peu plus simples où il me prend l'envie de me faire un maquillage. Ensuite j'ai un bronzer de la marque 100% Pur. Donc il ressemble à ça. Et je n'en ai qu'un seul parce que je ne vois pas du tout l'utilité d'en avoir plusieurs. Une fois que je l'aurai terminé je ne sais pas si j'en reprendrai ou pas. Je pense que je me ferai moi-même un bronzer avec du cacao tout simplement. En tout cas j'essaierai. Mais c'est vrai que de temps en temps, enfin les jours où j'ai envie de me faire un maquillage un peu élaboré j'aime bien mettre du bronzer. Je trouve que ça structure le visage. Mais les jours où j'ai envie de me maquiller juste comme ça j'en en mets pas. Je ne perds pas mon temps à en mettre en tout cas. J'ai également un blush de la marque Avril. Donc celui-ci vraiment je vais l'utiliser jusqu'au bout. Comme vous pouvez le voir il est tout cassé. Je suis obligée de galérer à chaque fois que je veux en mettre. Mais voilà je le finirai quand même. Mais le jour où je n'en aurai plus je pense clairement que je n'en rachèterai pas. Parce que en fait il suffit de pincer un peu ses joues pour qu'elles soient un peu plus roses. Donc du coup je ne vois pas trop l'utilité d'avoir un blush. Voilà ensuite j'ai pour finir avec les poudres. Comment ça s'appelle ? Un fond de teint poudre. Enfin une poudre compacte pardon. Qui sert en fait à fixer le fond de teint si on en met. Moi je n'en mets pas mais ça peut m'aider à fixer l'anti-cerne lorsque j'en mets. Et voilà tout simplement. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est de la marque Puro Bio. J'ai ensuite un anti-cerne de la marque Inika. Donc c'est très très rare que je l'utilise aussi. Mais les jours où j'ai envie de me maquiller et que mes cernes me dérangent un peu, il peut m'arriver d'en mettre. Ensuite qu'est-ce que j'ai ? Donc je vais vous montrer maintenant les produits que j'utilise le plus avant de passer au reste que j'utilise beaucoup moins. En fait les produits que j'utilise le plus, les jours où je me maquille c'est le recourbe-cil et le mascara. Tout simplement. Parfois je vais ajouter un petit peu de baume à lèvres teintées. Mais en ce moment vu qu'on est obligé de mettre des masques, c'est pas très utile. Mais voilà ça sinon c'est les trois choses que j'utilise vraiment lorsque je veux me maquiller. Avec parfois l'anti-cerne en plus si vraiment mes cernes me font trop honte ce jour-là. Mais c'est même plus systématique. Alors qu'avant vraiment j'étais complexée par mes cernes. Mais maintenant ça va. Donc voilà en général c'est plutôt ça. Et des fois c'est même que le recourbe-cil. Voilà parce que moi j'ai des cils qui sont pas très courbés, qui sont plutôt droits et pas super long. Donc je trouve que rien qu'en les recourbant un petit peu ça fait déjà toute la différence. Voilà donc si je ne devais garder que trois produits. Bon allez quatre soyons fous. Quatre produits dans ma trousse de maquillage, dans mon petit panier de maquillage. Ce serait ça. Voilà ce que je garderais lorsque j'aurai fini mes produits. Ou lorsque je n'aurai plus envie de les garder. Je pense que je ne garderais que ça. Mais du coup je vous montre quand même ce que j'ai. Donc j'ai des pinceaux. Donc un pour la poudre fixatrice. Un dont je me sers pour le bronzer et pour le blush. Là j'en ai quelques-uns pour les yeux. Celui-ci clairement je ne m'en sers pas. Très honnêtement je ne m'en sers pas. Voilà pour les pinceaux. Ensuite j'ai un crayon blanc pour la muqueuse intérieure de l'œil. Ça c'est très très rare que je l'utilise aussi. C'est vraiment quand je fais un maquillage très élaboré pour une occasion. J'ai encore deux trois pinceaux là pour les yeux. Un pour les sourcils. Voilà. J'ai une base à paupières de la marque Alima Pur pour les paupières en fait. Pour mettre sur la paupière avant de mettre du maquillage dessus. Ici j'ai un petit taille crayon que j'avais acheté chez Kiko il y a une éternité. Pour tailler le crayon blanc et ce crayon à sourcils. qui est de la marque Avril. Vous ne savez pas bien le voir. Bon il ne va pas faire le focus. J'ai un eyeliner Avril mais je ne l'utilise jamais. Clairement je pense qu'il serait temps que je l'enlève de ma corbeille. Je ne l'ai jamais utilisé en au moins un an. Mais je me dis toujours que je le garde au cas où et puis pour le finir. Mais au final je ne l'utilise pas. Un dernier pinceau pour les yeux. Et je n'ai gardé que un rouge à lèvres au final. de la marque 100% pur. Qui ressemble à ça. Mais c'est très très rare que j'en mette également. Et ici j'ai un beauty blender mais je ne l'utilise absolument jamais. Donc en fait je l'ai gardé parce qu'il était avec les pinceaux. La plupart du maquillage que vous voyez là c'était des cadeaux d'anniversaire. Et du coup voilà le beauty blender allait avec le set de pinceaux. Donc je l'ai gardé mais je ne l'utilise absolument pas. Donc je redis si jamais vous n'avez pas suivi. Les produits que je garderais pour être vraiment minimaliste ce sont ces produits-ci. Voilà. Un anti-cerne, un recours de cils, un mascara et un petit baume à lèvres teinté. C'est vraiment tout ce que je garderais pour être complètement minimaliste. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos essentiels de maquillage à vous. Quels sont les produits que vous utilisez le plus. Et ceux dont vous ne pourriez pas vous passer. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501